Merci beaucoup, je m'appelle Mbecte Nyao Taïri Tassagiaou 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 Je m'appelle Mbecte Nyao Taïri Tassagiaou Merci beaucoup, je m'appelle Mbecte Nyao Taïri Tassagiaou Merci beaucoup, je m'appelle Mbecte Nyao Taïri Tassagiaou Merci beaucoup, je m'appelle Mbecte Nyao Taïri Tassagiaou Mbecte Nyao Taïri Tassagiaou Mbecte Nyao Taïri Tassagiaou Mbecte Nyao Taïri Tassagiaou Mbcte Nyao Taïri Tassagiaou Mbecte Nyao Taïri Tassagiaou à ce qu'il y a de la mairie, il y a des gens qui ont vu le bonheur. Je sais que c'est que la carrière latérite n'est pas tout ce qu'on a exploité pour les grands travaux de route. Donc, les camions, ils sont venus, droit d'extensionnement, ils ont fait la mairie, parce que c'est le risque des mines qui ont fait la carrière. Parce que c'est ça, moi, parce que les compétences transférents, ils sont dans la carrière, ils sont dans la carrière, bien que carrière, si on a fait la carrière, ils ont fait la mairie, 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 mais ils ont fait la mairie, le droit d'extensionnement, ils ont fait, c'est minime par rapport à ce que tu sais, c'est juste que les mines qui peuvent les tirer comme ressources. Alors que nous avons des mairies, ils n'ont pas de ressources, je pense que c'est l'inverse qui devait être fait, ils ont fait leur droit d'extensionnement, ils ont fait par équipage, je pense que pour... Est-ce que tu as fait la prédoire pour qu'on puisse faire un peu de temps ? Moi, je pense que c'est souvent qu'il y a des rencontres entre les maires, parce que c'est aussi des choses, je pense que c'est pour apporter un peu plus à la mairie. Qu'est-ce que tu as dit ? On a fait des ressources internationales, ou bien des partenariats, mais la commune, dans l'infrastructure, si tu as dit qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, et qu'est-ce qu'il y a, si on a fait des effets, est-ce qu'il y a plus de la commune ? Oui, ce que tu as dit, c'est qu'il y a une commune, parce que aujourd'hui, on a fait des affaires, on a fait des affaires 2009, à des affaires 2014 à 2022, il y a une nette différence. Qu'est-ce que c'est la différence ? La différence est que, aujourd'hui, si on a fait des affaires, une demi-parcelle aujourd'hui, à des affaires, ça coûte minimum 1,5 million. Alors qu'il y a de cela, 7 ans qui sont plus, 30 sur 30, 900 mètres carrés, même à 10 000 francs, ils pouvaient l'avoir. Ça veut dire que, donc, il y a une nette amélioration par rapport au vécu quotidien de la population. Ce qu'on a développé, c'est qu'on a essayé de faire des projets structurants, qu'on a généré des ressources, qu'on a généré des emplois. Et ce qui est, c'est qu'on a délocalisé le centre de formation des élèves maîtres qui a été déplacé. Quand j'ai eu l'information, j'ai utilisé mon carnet d'adresse et un lobbying pour l'accueillir, parce que j'ai eu le centre et que j'ai accueilli les gens qui ont accueilli et ont plus d'un impact social, économique sur les gens. Et là, on l'a fait, vraiment, de mes de mètres, on a convocé le conseil municipal pour délibérer 4 hectares pour qu'on a donné le centre. Le centre, aujourd'hui, il a été abrité tous les élèves maîtres qui ont été formés aujourd'hui, ils sont plus de 300. S'il ajoute, l'université, c'est une salle, qui a été fait, nous travaillons dans le centre, il a été accueilli un IFR, les étudiants qui font environnement et développement durable. Il y a 400. Ils sont aussi qui ont été formés. Donc, si vous regardez, il y a 300 élèves maîtres, 400 étudiants, plus les encadreurs, plus les personnes administratives. Nous, nous sommes tous qui ont été formés. Ce qui fait que, aujourd'hui, la plus petite chambre est aujourd'hui, c'est un minimum, nous l'avons dit, 20 000, parce que c'était infernal, nous n'avons pas de l'argent, personne n'avons pas de l'argent. Mais il a fallu que j'utilise mon Canada, pour venir, dans l'entreprise, nous avons fait 1,5 km de pistes avec l'atérite et des goudrons recyclés. Donc, nous avons fait un peu de l'argent. Et, dans les perspectives, nous avons aussi, avec les Chinois, nous avons fait, la télé, nous avons fait un peu de la route, ils traversent, et nous avons dégagé un certain nombre de pistes avec routes dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Nous avons fait une mobilité et nous avons fait une mobilité. Mobilité, c'est un peu plus, parce que, aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait un peu les environnements. Aujourd'hui, on a négocié, si on a fait un bus à la cour, à partir de 6h30 du matin jusqu'à 21h30 le soir, les bus sont des bas et viennent. Donc, à tout moment, les gens peuvent aller sortir, etc. Donc, je pense que... c'est un désenclavement qui n'est pas là, il y a des gens qui vivent. C'est complètement désenclavement. C'est un désenclavement. On peut sortir à n'importe quelle à la Jakarta. Je l'ai même appuyé pour que les députés ne se trouvent pas à l'arrivée. Donc, les gens qui sont dans le Bissu, ils ne se trouvent pas dans le village de Jakarta, ils ne sont pas transités, ils ne se trouvent pas dans le village de Jakarta, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas, etc. Donc, vraiment, il y a une nette amélioration sur ce plan. Maintenant, parce qu'on a pu bénéficier aussi de deux grands forages supplémentaires, c'est grâce au PIDC qui a la politique sociale du président dans le cadre des programmes de développement communautaire. On a deux grands forages, plus, quand on est là, de telle sorte que c'est la seule commune où il n'y a pas un seul village qui n'a pas eu d'eau. Tout les villes sont connectés au rezé-de-drelais. Donc, il n'y a pas de problème ce que vous avez dit. Non, il n'y a pas eu d'eau. Ce qui est, c'est que, comme je dis, c'est une série de finir, personne n'est venu, personne n'est pas à dire, il n'y a pas de problème à dire, il n'y a pas de problème à dire, il n'y a pas de problème à dire, mais il n'y a pas eu d'eau. Il n'y a pas eu d'eau. Courant aussi, je pense que le directeur de l'éducation rurale, je le salue au passage, M. Dien, je n'ai pas eu de problème parce qu'il n'y a pas eu d'eau. Parce que, c'est une famille, en 7 ans, on a ajouté 18 villages électrifiés. Donc, je pense que c'est ça. 3 mois, j'ai eu de la commune, 2 mois, j'ai eu d'eau avant que je suis maire, on a ajouté 18. Donc, d'ici 2000, peut-être d'ici 4 ans, 5 ans, on aura le courant à 100%. Donc, tu peux vous répondre ou dans le travail que tu es en perspective, cette perspective, c'est qu'il y a eu de faire plaire. Faire plaire, c'est un objectif. D'ailleurs, en ce semaine, on a reçu une délégation de l'ANER, l'agent national électrication rurale, dans le cadre, parce que, il y a eu de lampadaires, nous n'avons pas de l'anxiété, mais le président, dans sa magnanimité, a voulu que toutes les communes puissent être dotées de lampadaires. Là aussi, on a ciblé plusieurs villages, on va mettre des lampadaires solaires pour qu'il y ait l'éclairage de plus. Est-ce que vous avez dit que la mairie est de la même parce qu'elle attendait une état qui n'est pas d'un délégal. Est-ce que c'est une coopération ou un agenda d'un outil avec des partenaires ? C'est la même chose, parce que la mairie est de la même chose, et la mairie n'est pas d'une autre. Donc, je peux bien intervenir parce que je peux bien intervenir parce que je vais me dire de mon propre. j'ai fait des investissements colossaux dans la commune pour pouvoir accueillir les étudiants j'ai fait un projet immobilier immobilier c'est centaines de millions je l'ai dépensé sur fonds propres pour pouvoir, parce que quelqu'un accueillait 300 étudiants, 400 étudiants 300 LRM, nous avons fait un projet donc nous avons fait un projet immobilier très important l'université et ça a un impact aussi parce que il y a plus de 20 quelques personnes qui travaillent là-bas les femmes de ménage ils sont des communes c'est un impact positif parce que aujourd'hui, comme le maire de Dakar il faut qu'ils accepter retourner dans leur base investir dans leur village pour qu'on ait un bon exemple pour les jeunes parce que c'est ce que je veux dire aujourd'hui, le terrain c'est 1,5 million Émission Gorbi Djaraf Alassane Daudalai Dalar Nikitaï Je pense qu'il y a une école aussi. Je pense que quand même, on va te citer les meilleures mères en termes d'éducation. Parce que rien que d'un examen entré en sixième, on a quatre centres d'examens. J'ai appuyé tous les centres sur fonds propres et je l'ai fait depuis que je suis là. Chaque année, j'appuie les centres pour restauration. Le collectif des élèves, des instituteurs. Chaque année, on a... Oubi, on a fait des outils. Depuis que je suis là, Oubi est fait. Avant d'ouverture, toutes les fournitures sont distribuées. Ils ont dit qu'ils aient l'école, Oubi, ils ont eu des fournitures. On a dit qu'on a fait des outils. Chaque année, dès l'école Oubi, la dotation des fournitures est allée dans l'école. Dans l'école ? Dans l'école, le budget a tenu autour de 7 à 8 millions. Chaque année, on l'a fait entre Bica, Kaye, Foy et Diapo. Mme, il y a un porté-bois pour l'école ? Oui, un porté-bois. Et aussi, un résultat est aussi qu'on a vu. Parce qu'il y a trois CMs. Ce sont ces CMs-là qui font presque... qui sont en première antenne de résultats dans le département de Guéguenéo. Ce sont eux aussi vraiment. Et puis, on a une très bonne relation de partenariat avec les maîtres. Je les rencontre, le CODEC, le collectif des enseignants, des directeurs. On se rencontre tous les six mois pour faire de l'évaluation à mi-chemin et en fin d'année. Pour pouvoir voir quelles sont leurs préoccupations. Parce qu'ils ne sont qu'ils ne sont qu'ils aiment beaucoup. Nous n'avons pas fonctionné. Il faut nous tirer, nous avons leur explosion de besoins en fonction de notre enveloppe dégagée. Nous n'avons pas de besoins. 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 Donc, nous n'avons pas de besoins. Chaque année, on a dégagé un million pour la fête de l'excellence. À la fin de l'année, tous les élèves qui sont bons dans leur classe, les premiers, ont une grande fête pour faire une émulation pour les jeunes. Ils font des fanfares armés. Nous venons, on fait des discours pour les enfants. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Ils ne viennent pas en oubli. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Les enfants. parce que j'ai commencé l'année dernière. Pour l'instant, cette année, on va clôturer une école. L'année dernière, on va clôturer deux écoles. Depuis 1960, quelqu'un a clôturé. On va clôturer l'école. Donc, dans notre plan d'action, chaque année, on essaie de clôturer deux écoles de telle sorte qu'au fur et à mesure, toutes les écoles vont être clôturées et mettre les élèves en sécurité. Quelle motivation a-t-il à l'école qui a-t-il pertrubé des fois ? Les écoles vont aller à l'école, les gréviers et ainsi de suite. Ce qui a-t-il un impact sur les examens. Est-ce que tu n'as pas encore dit qu'on parle de l'écoles ? Non, je pense qu'au soir, à la dernière rencontre, les syndicats enseignants ont fait des accords. Les accords ne sont pas réservés. Les gouvernements sont revenus pour corriger. Je pense qu'ils vont accadir au sein de l'école. Parce qu'aussi, on va faire des sacerdotes. Mais la plupart du temps aussi, aujourd'hui, ils le font parce que c'est par défaut. Pourquoi c'est par défaut ? C'est pour ça que je suis désolé. C'est une perturbation aussi. Niveau de l'écart, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Niveau élèves, il y a des problèmes. Parce que niveau d'écart, il y a des problèmes. Sauf qu'il y a des problèmes, je pense que ça pose problème. Voilà. On a fait de telle sorte que les accords, si on a fait, le gouvernement a respecté les accords parce que je ne peux pas respecter ce que je l'ai signé. Si on l'a signé, on a appliqué. Mais si on l'a appliqué, on a mis des enfants, les enfants, parce qu'il y a des rêves. Il y a des grèves. Les grèves n'ont plus fini. Il n'y a pas de temps à atteindre. Je pense qu'il faut quand même qu'il faut penser à ça. Éviter vraiment de mêler de la politique avec les syndicats, parce qu'on a aussi une courte de dé, mais il y a des vidéos syndicaux qui sont dans les partis politiques. Donc, il ne faut pas mélanger la politique et les syndicats. Moi, je suis un syndicaliste parce que je suis le secteur général des syndicats, bâtiments et travaux publics, mais je sais faire la part des choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans le système médicatif. Ah, vous êtes en train de se faire ? Oui, en train de se faire. Vous êtes en train de se faire. Vous êtes en train de se faire. Et ça, ce n'est pas bon. Mais on a vu des gens quand ils sont en train de se faire pour les enseignants, ils ont accoré, ils ont un logement, ils ont un logement, ils ont un logement, ils ont un logement, Mais après, vous allez voir les écoles, ils ont un logement. Est-ce que la période de vacances qu'ils aient, ils ne doivent pas se faire et qu'ils se faire ? Je pense qu'à Corée, ils ont signé. Je pense qu'à Corée, il y a des enseignants qui ont un logement, qui ont un logement, mais le président, c'est vraiment un logement. Je pense que le salaire, c'est bon. Comme le salaire, c'est bon, ils ont un logement. Ils ont un logement. Si vous voulez faire des politiques, vous allez voir sur le terrain politique, vous allez afficher. Vous allez voir une politique. Mais quand même, je pense que quand même, ils ont signé les accords, le gouvernement a respecté, le gouvernement a continué, on a qu'à continuer à respecter les accords signés avec les enseignants. Et qu'ils ont aussi, nous connaissons, tout ce qui concerne l'école, il y a des accords, c'est qu'on a exécuté, nous allons faire des classes. Si vous voulez faire des politiques, nous allons sortir, nous allons faire des politiques, et nous allons faire des écoles. C'est-à-dire qu'il y a un secteur de santé, parce qu'il y a un secteur de santé, dans la commune, comment peut-on parler de la performance ? Et comment est-ce qu'il y a un élément ? La performance, je vais vous dire, je vais répéter ce que vous savez, les médecins du district, du département de Guinghineau. En pleine inauguration de la maternité de Guinghineau, je vais vous décerner le ballon d'or des maires, Sadio Mane. Ah, monsieur le maire, c'est ce que vous dites, vous avez fait un déjeuner à la nuit ? Non, non, je vais vous dire, en pleine cérémonie, d'inauguration d'une maternité. Aujourd'hui, moi, le docteur du district, du département de Guinghineau, si je devais décerner un ballon d'or pour les maires, côté santé, c'est M. Diaraf Alassane. Parce que, c'est que, éducation, sont les deux piliers fondamentaux qui sont les deux piliers pour qu'on repose pour bâtir une société forte, durable. La commune, où est-ce qu'il y a dans la santé ? Dans la santé, on a trois postes de santé et on va tend vers un quatrième poste de santé parce qu'en tant que commune, on a lancé l'appel d'offre grâce au PIDC pour habiliter son propre poste de santé. Donc, on a trois postes de santé, on a plusieurs cases de santé et chaque année, c'est la première commune qui dote un petit produit pharmacieux médicaux ces postes de santé. Et on appuie beaucoup en carburant, en produits d'entretien et on a fait inscrire une ligne budgétaire pour appuyer à ce qu'on a relayé avec les gens qui ont été et qui ont été et qui ont été bénévole. On a proposé une ligne budgétaire pour les JAPS. Chaque année, on a donné une enveloppe parce qu'on a fait un programme énergie de vaccination, un programme infirmier, un programme de chaleur. il faut que nous motiver l'air. Donc, notre politique santé, c'est une politique très appréciée par les décideurs. On a fait un état pour les médecins en district. Subvention, d'où tarder ? Subvention, je suis tarder et on a multiplié le budget de la santé par cinq depuis qu'on est là. En plus, avec la coopération internationale, nous avons pu avoir deux ambulances médicalisées qui nous viennent d'Italie et des produits à hauteur de près de 30-35 millions d'une ONG française qui nous appellent. Donc, pour dire que, côté santé, les communes, nous l'utilisons, mais nous l'avons aussi pour voter. Et tout récemment, je suis avec bien des promoteurs qui nous appellent. avec des matériaux médicaux et des affaires qui nous appellent pour voir les populations. Si vous entendez les gens sur lesquels tu as, quel sentiment que vous avez ? Déjà, négligence, bien vrai que vous travaillez en parfaite adéquation avec lesquels qui nous appellent. Est-ce que vous avez sonné avec des négligences à Québec et ainsi de suite dans votre santé ? Oui, souvent, je dis ce que vous savez, souvent, ils doivent inviter les postes de santé parce qu'on a convoqué les infirmiers chefs de poste, les présidents de la commission de santé, les CDS, inviter les présidents de la commission pour qu'ils ne sont pas dans la mairie et qu'ils ne sont pas dans la mairie. Souvent, nous nous demandons « Monsieur le maire, merci. » Je vous remercie parce que, comme nous l'avons dit, la santé a une responsabilité et la discipline et la politesse. Parce que aujourd'hui, les gens qui ont ont un hôpital, les gens qui ont un hôpital, mais beaucoup ont un hôpital, beaucoup ont un hôpital. Donc, je pense que sur le plan de la santé, sur le personnel dans ma commune, je n'ai rien à vraiment reprocher de ce qu'ils ne sont pas au contraire. Je vous dis parce que je vous dis que si vous avez un hôpital, ils ont un hôpital, ils ont un hôpital, ils ont un hôpital. Et souvent, chaque fois, on me dit que si vous avez un hôpital, il est formidable, c'est un hôpital, c'est un chef de poste, ils sont conscients de leur mission, bien que souvent, c'est très difficile, mais nous, les gens qui ont accueillir, orienter les dans lesquels et lesquels. Je pense que dans ma commune, on touche du bois, il y a un problème qui est un problème qui est un problème qui est un problème en tant que mère qui est un homme ou qui est un homme vraiment, je ne suis pas que je touche du bois. Alors, dans cette commune, les gens qui sont voulu vous abonner et dire auquel est-ce que vous savez, vous allez trouver l'environnement, le cadre de vie qui est à ce temps-là, ils vont venir à ce moment-là, on va nous donner un talk, on va nous donner des choses, on va parler d'autres gens comme ce qui est dans votre commune, ce qui est vous avez le cadre de vie de la vie qui est là-bas ? Oui, le cadre de vie, C'est ce que j'ai pensé aujourd'hui, c'est qu'on parle d'espaces publics qui m'aménagent sur fonds propres pour permettre aux étudiants de mettre la nuit ou bien n'importe quelle heure, qu'il y ait des lampes d'air autour. Donc, c'est ce que j'ai pensé. Et on est avec aussi le ministre de l'Environnement, de l'Urbanisme et de l'Habitat, avec des projets, parce qu'on a eu un espace, et on a eu un petit cadre aussi, c'est très très important. Et on en prend compte et je pense que ça fait partie aussi de notre politique au niveau de la communauté. Allez y a un petit environnement, parce que des fois, surtout politique environnement. D'ailleurs, le président de la commission d'environnement pour une réunion dans le cadre d'une réunion convocée à la gouvernance pour lutter contre l'environnement et le développement durable. Au niveau du FH, il y a des projets avec des partenaires. Je veux faire une connexion entre FH et ma commune parce que je vois que les gens font sur l'environnement et le projet je veux faire comme la commune pilote pour les enseignants. Je veux faire une rencontre dans quel cadre pour déployer ce qu'on a envie d'intéressant dans le cadre du développement durable et dans le cadre d'une caractère pour permettre de la population d'être dans un environnement agréable. Mais il y a des ressources qui vont se réunir et qui vont se réunir. Mais dans les états ils ont vu ce que vous connaissez dans l'infrastructure et l'infrastructure et le football et ce que vous connaissez dans le stade. est-ce que vous connaissez la politique ? La première année c'est le municipal parce qu'on a 20 équipes de navetane. Leur subvention comme nous avons dit quand nous jouons à Nbo-Pare avec deux maillots ils ont donné depuis que je suis avec mes partenaires j'offre 10 jets de maillots à la finale. Ok, on va rester et on continue. Voilà, infrastructures sportives vous savez vous avez des subventions à ICI nous avons eu des deux ans nous avons eu des navetanes à Foumoutol vous avez eu des détails ? Oui, comme je me disais si le président de la zone qui est en même élection est passée il est parti de faire sa liste parallèle mais il a dit qu'il y a un petit man qui est un homme déjà la première année on a construit le stade municipal clôturé avec une turbine dotation aux maillots je les ai trouvés ils ont donné deux jets de maillots au final deux jets de maillots ils ont donné vainqueurs vaincus moi je suis allé jusqu'à 10 jets de maillots toutes les équipes car des finalistes ils ont des jets de maillots ils ont fait play des jets de maillots donc encore chaque année je prends un tout l'organisation jusqu'à la finale je les ai pris en charge leurs subventions je ne suis pas tardé avant moi-même ils ont marché pour récupérer leurs subventions mais depuis que je suis là la subvention d'ailleurs cette année on a augmenté la subvention donc pour vous dire que quand même on tient à la jeunesse mais nous voulons une jeunesse aussi responsable une jeunesse lucide une jeunesse consciente de ses prérogatives et de ses devoirs voilà mais et on va aller tout les aspects qui viennent de professeurs qui viennent de vacances et les aspects culturels mais il y a aussi des aspects culturels Parfois on organise des séances de lutte, d'ailleurs cette année j'envisage avec Niko Ati l'écrit de lutte là, nous organisons un très grand drapeau, mon grand frère, premier adjoint Omer, ce que je suis en train de voir avec moi. – Décalade Toussaint. – Décalade Toussaint, voilà, etc. Mais je pense que les ASC doivent aller au-delà du football, initier des projets, pourquoi avicoles, avicultures, etc. Des projets, vous savez, agricoles, tout le monde, le football est là, il y a un mois, deux mois après récolter. C'est mieux que chaque fois que tu attends la mairie ou bien que tu vas solliciter des personnes ressources pour qu'on leur finance. Je pense qu'on doit dépasser ce stade 2. Indiquement c'est limité au Foubarac, mais voir aussi d'autres créneaux, des chronoporteurs, des gens qui sont les mêmes. – Djeraf Alessandra, c'est ma mère, c'est le maire, c'est le maire, c'est le maire. – Monsieur le maire, c'est le maire, tout le monde, c'est le maire, 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 c'est le maire. émergence. Non, ce n'est pas parce que je suis le maire de la commune de Birame, mais aujourd'hui, je suis le maire de la commune de Birame, je ne sais pas comment émerger. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'électrification, tous les villages ont l'électricité, tous les villages ont de l'eau, tous les villages presque ont une école, donc nous avons vu comment appuyer les groupements féminins, nous avons vu des partenariats, donc nous avons vu, parce que aussi, pour moi, si on a fait un petit peu, nous devons faire de terre, surtout qu'on a fait un point A, un point B. Pour finir l'avancement qu'on a fait, j'ai salué le Seigneur Nkwati, Mme Cheikh Antemba, qui est donc au Seigne Murtela, bien, quand on a toujours voyagé dans le monde, il a fait un jour qu'on a fait un jour, il est venu à ma maison, il n'y a rien à dire, moi, je suis venu à l'électrification, 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 ça, parce que c'est la haïa experienced, parce que parce qu'ils m'ont mané qui était là, je ne sais pas, parce que c'est une religion, il n'y a rien à dire, mais aux n'ẻs �ева de ce moment, quand j'aiélectrification, c'est que tu le fais 1.5 millions. teorienne de la commune, c'est que tu le fais quand même. Monsieur le maire, c'est de dire qu'on ait exposure à ces situations particulières? Quand on a eu des situations illégheres, Paka Sen, les budgets, les réunions, les subventions, mais il y a un moment qu'il y a des gains dans les communes. Oui, je sais que Paka Sen, c'est que la commune rurale n'a pas été fait, mais on a un président à partir de 2022, le Paka Sen rural est un peu. Il y a des gens qui sont en plus, parce qu'on a beaucoup d'envisagé, beaucoup d'envisagé. On sait qu'il y a des piste, il y a des piste, il y a des piste, etc. Donc, ça, c'est toujours dans le cadre de l'amélioration du quotidien des Sénégalais et des Sénégalaises. Donc, plus de ressources, je pense que il y a des choses à faire. Au contraire, il nous permet à tous les maires de développer ça. Je le dis souvent, plusieurs collègues, plusieurs colloques, nous organisons, des séminaires, nous organisons, des conférences, nous organisons, tout cet argent-là qu'on utilise pour faire des séminaires assalés, n'importe quoi, je pense que tout ce qu'on devait penser, rédiger, tout ça a été fait. Nous sommes en train de faire nous avons fait des écologues, des séminaires, et on n'en a plus fini. Nous donnons les budgets fonctionnement, ma mairie. Ou bien, moi, je le dis souvent, le budget du Sénégal est estimé à plus de 5 000 milliards. On a 557 communes. Faisons de terre, sur chaque commune, un milliard, nous avons les services techniques de l'État, nous encadrons, beaucoup d'effets. Je suis sûr que même avec un demi-milliard par année, si nous avons 500 millions par année de budget, au bout de 5 ans, nous devons avoir l'abri provisor, nous devons avoir l'école, nous devons avoir le poste de santé, nous devons avoir le courant. Je pense que la meilleure façon d'aller vite vers l'émergence, c'est de doter des communes, prendre sur les budgets, prendre les services techniques, nous encadrer, parce que nous devons les services techniques, nous devons savoir ce qu'on fait. Je pense que si on fait ça, c'est le moyen pour que les gens atteignent l'émergence, c'est mon avis. Vous pouvez dire que, comme Birame, il y a des marchés ou ce qu'il y a, il y a des marchés, les gens qui ont fait surtout le travail, parce qu'ils ont besoin de un cadre de vie comme ça. Oui, le marché est le plus important, mais on est là-dessus parce que j'avais produit un projet à soumettre à une fondation pour que nous répondrons à ce qu'il y a. Il y a des questions qui nous ont donné une réponse, mais n'empêche, nous devons voir dans quel cadre qu'il y a un partenariat. Nous devons faire quelque chose. On est là-dessus parce qu'on avait même créé une commission pour que nous avons le président des éleveurs qui nous ont dit qui pourra permettre que nous devons faire ce qu'il y a face, que nous devons faire ce qu'il y a, qu'il y a après, ce qu'il y a, et ainsi de suite. Donc, nous devons permettre toujours de nous gagner parce que je l'ai salué au passage, nous devons faire des produits et nous devons faire ce qu'il y a. Nous avons aussi en perspective les longues et talibis, on est à peu près un kilomètre, on est à peu près des promoteurs qui ont fait des cantines. De telle sorte qu'il y a aussi ce qu'il y a, il y a des visas, des mangos, des périodes, il y a des stationnés, il y a des dames, etc. Il y a une chaleur de renforcer les politiques sociales. Bien sûr, renforcer les politiques sociales, vous savez, le Kuchinec, c'est ce qu'il y a qui est en train de se faire dans la politique. Et le Kuchinec, c'est ce qu'il y a aussi qui est en train de se faire dans la politique. C'est ce qu'il y a aussi dans la perspective. tous les projets de la politique du président il y a une infrastructure il faut dire une entreprise il faut dire une entreprise donc il y a une entreprise mais est-ce qu'on a vu c'est ça le problème c'est le secrétaire général on a dit que la question est-ce qu'on a vu voilà donc c'est le secteur BTP est un secteur très difficile j'ai l'habitude de le dire à certains de vos confrères qui m'ont interpellé l'état doit réguler le secteur gérer la vente du ciment tout ce qui rentre dans le secteur du BTP parce que aujourd'hui quand on regarde le ciment personne ne sait pas ce qui est on ne sait pas ce que ciment alors que tous les matériaux qui entrent dans la fabrication du ciment n'est pas importé ils ont leur propre centrale électrique c'est un courant qu'ils ont utilisé donc nous je vois que chaque année on augmente le ciment de 40 000 aujourd'hui on est à 80 000 presque le fer 2020 le fer tournait autour de 440 000 la tonne 450 000 la tonne le fer coûte 880 000 dans certains manages à l'intérieur du pays je pense que au bout de mai le Sénégal lambda n'aura jamais les moyens de construire et qu'on voit ce qui est il y a le fer de la je pense que l'état doit avoir comment exploiter ce fer pour que les gens à un coup ils ne peuvent dépendre de l'extérieur parce que pour toi c'est tout à fait un problème maintenant les grands projets de l'état nous sommes dans la mondialisation dans la globalisation nous ne pouvons pas nous abonner et nous avons expérience parce que ce sont des métiers nouveaux les métiers des terres donc nous avons nous avons nous avons l'inc et nous avons l'expérience on n'est pas contre nous avons l'intérêt mais ce qui est en train d'être fait la terre est très bonne nous avons travaillé il y a une entreprise de toute façon que la deuxième tranche nous sommes ici les entreprises sont ici les entreprises qui peuvent être en train maintenant si on regarde les entreprises multinationales chinoises il faut que les personnes nous avons nous avons une entreprise chinoise l'état sénégal qui est l'état chine donc entreprise chinoise si on est au Sénégal nous avons ce qu'on fait nous avons le travail il y a une convention en 87 il y a une déléguée du personnel il y a une rééducation collective il y a une rééducation c'est là où je dis que l'état doit prendre ses responsabilités parce que l'état doit garder sa souveraineté mais avec les chinois l'état a perdu sa souveraineté il y a une rééducation 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 je pense que je pense que ce que je veux améliorer ce que je veux améliorer ce que je veux améliorer je sais qu'il y a une rééducation moi si je me dis que l'opposition avait été bon il y a une force il y a une rééducation parce que aujourd'hui il y a une rééducation la preuve les grandes villes qui ont gagné l'élection c'est l'opposition qui ont organisé c'est l'administration il y a une président qui ont organisé c'est l'administration donc je pense que si quelqu'un de a une rééducation a une rééducation il y a une rééducation ou il y a une rééducation pour moi il y a des détails ce que je veux c'est que Rémi nous sommes nous sommes on est c'est de faire comment nous sommes gérés parce que ce qu'on fait c'est c'est que nous sommes venus 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 qui c'est contre état c'est pas contre bamba vous allez va et il va mais l'eau de manifester nous c'est par la politique l'eau c'est du banditisme et là l'état doit prendre ses responsabilités le garant de la sécurité c'est l'état amnou l'homme ennemi boutique il n'arrête d'être à me dire c'est responsable parce que man quelque chose à le france moudon opposé de moi qu'un peu d'ailleurs mort qu'un taille d'agil bouteillard d'un petit bouteillard d'un tel an l'eau beaucoup dure potion au position moins l'opposition républicaine man bon j'ai appris né taille bain maman ni ni mon l'ingue le monde de la demande à la grande gare dans d'un petit l'arbitre d'un siffler d'aujourd'hui je n'ai pas eu d'accord mais non la c'est mais est ce que y en tigé renouveler beno bocou ya car bougnis d'y voit benen d'un indi aille acteur n'est rien m'a mis en ligne l'évoqué banyo topeu de l'opposition bchi limiwote alors là on m'a man man souvé qu'on est man le man man bonnit de water khoulo khér m indi j'aime ça n'a rien à voir avec l'état de droit parce qu'ils ne peuvent pas nous permettre comme je disais les gens qui sont prêts ils sont prêts à faire une manifestation ils sont prêts à faire un moyen pour me remplir les poches ou pour aller me dévaluer ça n'est pas une manifestation là aussi il faut que les gens sachent sur quel pied danser ils ne peuvent pas donc ça doit être l'état de responsabilité maintenant le dialogue politique quel que soit l'alpha, si on ne réunit ils ne sont pas prêts à mettre sur une table ils sont prêts à mettre sur une table je suis le plus fort, je suis le plus fort ils sont prêts à la population d'arbitrer même moi il y a des problèmes de 3ème mandat, 4ème mandat 5ème mandat moi pour moi l'opposition là si moi je me dis que je suis le plus fort c'est la population quel que soit l'alpha si tu as une mère qui a été en train de faire elle prend sa carte l'instant où personne ne peut le faire laissons à la population de juger et de prendre ses responsabilités mais nous sommes dans un état où il y a quand même un encadrement juridique à partir du 10 juin jusqu'au 10 il faut qu'on respecte ça aussi c'est dans la constitution c'est dans le process électoral mais je ne peux pas me permettre ça manifestation, ça aussi c'est des trucs politiques pour moi, je suis le plus fort ils ne me demandent pas le 29 le 29 le 29 c'est un conseil de casserole les mythes en tout cas les mythes sont les plus importantes c'est ce qui a réglé la situation le conseil de casserole je pense qu'en fait c'est pour moi parce que les mythes en tout cas les mythes en tout cas elles sont les plus importantes et ces solutions chacun a le droit maintenant de manifester de la façon dont il voit les choses de sa façon. Mais je pense que le lieu de solution, solution, calmer les ardeurs. Nous avons vu qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas de mal. Et nous avons vu qu'il n'y a pas de mal. Nous avons vu qu'il n'y a pas de mal. Maintenant, ce que le Marabou a dit, c'est les choses que nous avons. Parce que nous aussi, on ne s'occupe de plus. Quel est le fait ? 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 Les jeunes, nous sommes de s'éloigner. Pour mettre un politician, nous devons être n'importe qui. Vous devons être un modèle, comme les jeunes, nous devons être nés. Comme nous parlons de My Ronaldo, My Messi, My Diou, My Diou aussi sur le plan politique. Mais ça a des fondamentaux. Le fait qu'il y a des choses, il y a des choses, mais il y a des choses. Mais il y a des choses, il y a des choses. Il y a des choses qui nous parlent pour que nous devons faire la démocratie. La démocratie aussi, ce n'est pas la pagaille. Monsieur le maire, en tout cas, nous avons vu ce que nous avons fait sur l'émission GORBI. Nous avons vu ce qui est en commune pour la communauté de l'EU. Ce qui nous a dit, nous avons vu, nous sommes par les émissions GORBI. Nous avons vu ce qui est en commun. En tout cas, nous avons vu ce qui est en commun. En tout cas, nous avons vu ce qui est en émission GORBI. Nous allons vous faire en émission GORBI. Ben, il y a des choses qui nous devons faire la démocratie. Vous pouvez l'écrivez, vous pouvez l'écrivez, vous pouvez l'écrivez, vous pouvez l'écrivez. Donc, ça a été un plaisir de partager. Et puis, les plus me faisons, c'est des choses qui nous a mis, c'est du fond, du cœur. Je ne suis pas un homme qui triche, ce qui est en commun. Donc, je pense qu'on est à la commune. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous devons faire ça. Parce que les fondamentaux pour réussir sa mission de maire, sa mission d'homme politique, sont être accessibles, être disponibles, être utiles. C'est ce que nous avons fait. Ce qui nous a fait, c'est qu'il ne vous plaît pas. Ce qui nous a fait, c'est qu'il nous a fait. Je pense que ce qui nous a fait, c'est que cette politique va être là. Je suis le seul maire qui a fait ça pour faire ma campagne. C'est ce qui nous a fait. Je vous invite à vous donner un dimanche et un invité de la radio.